Bonjour, je suis Hakim Ilalem et je vous propose ma chronique du jeudi 26 janvier 2023. Elle s'intitule « Qui ? Qui m'a changé le syndicat ? » Qui a fait ça ? Je veux une réponse tout de suite. Non, ne baissez pas la tête et ne pointez pas vos yeux sur la pointe de vos chaussures. J'ai demandé clairement et à haute et intelligible voix, « Qui a fait ça ? » Pas la peine de tenter de m'emmener vers d'autres sujets, vers ailleurs, vers la belle italienne qui regarde tout le temps les plafonds et le zélige, vers Gigi qui donne la date à laquelle les belles italiennes seront enfin montées ici dans nos usines, ou vers la châne et la capacité extraordinaire qu'ont les pelouses des tout nouveaux stades d'absorber sans broter les dernières averses drues. Je reste scotché sur ça. « Qui m'a changé l'UGTA ? » Allez, allez, on avance d'un pas et on donne des noms. Yassidi, si vous avez peur, avancez d'un orteil, et montrez du doigt ou désignez mollement du menton les auteurs de cet acte de magie noire, comme le font les bouchkara avec des trous dans la shkara au niveau des yeux. Personne, hein ? Vous vous taisez. Aucun de vous ne veut me dire qui a transformé l'UGTA en syndicat d'opposition féroce qui dénonce un projet du gouvernement, un projet de texte de loi. Pas un d'entre vous pour désigner le coupable qui aurait trempé l'UGTA dans un chaudron de potions magiques, décuplant ainsi ses forces et sa capacité à enfin prononcer le mot « Lela ». Non. Alors, Yassidi, juste quelques indices avec des Wakayla, des Jaggerbi, ou encore des paraîtres, est-il que... Même pas. Je vois que l'opération UGTA Tiger, UGTA Oeil du Tigre, a été rondement menée, travaillée de main de maître. Alors, rien n'a transpiré. Ce qui est une performance, quand rien ne transpire, s'agissant d'une organisation syndicale, dont le taf, c'est le labeur et l'effort des travailleuses et des travailleurs. Je reconnais là un boulot de pro, de la belle ouvrage, ma foi. Faire d'une matière molle, inerte, sans énergie propre, en mode hibernatus permanent, un monstre de dynamisme, une bête de combat, qui monte au barricade, le coutelas entre les dents. Oui, je l'admets. Je l'admets. C'est de la belle ouvrage. Bravo, les maîtres d'œuvre. À se demander tout de même pourquoi on va chercher ailleurs des entreprises étrangères pour leur confier notre industrie, surtout celle de la transformation et du recyclage, lorsqu'on a ici, à Dôme, chez nous, de tels génies capables de tout vous transformer en aussi peu de temps. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Alam. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.